Alors, je veux juste avoir la confirmation, est-ce que vos amis les connectés ? Alléluia ! Faut juste les mettre en... dites-moi quand ils sont connectés. Alors, nous sommes dans la période des vacances, et ça se sent. Oui, c'est normal, il y a un temps pour le rebond, mais je dis toujours que sur le brancé rituel, le diable ne se repose pas, Alléluia ! D'ailleurs même, Dieu ne se repose pas, Dieu s'est reposé une fois, nous allons faire une création, mais nous allons faire une création. Et nous avons besoin de toi, et nous avons un peu de toi. Et nous devons être, on se n'a pas, on se n'a pas donné une création, ou comme si nous n'a pas dit et à la fin de ce que nous avons, tu vois ? 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 Quelque chose ne dit que je peux pas sincerely dire, alors que je suis à l'époque où il faut, enfin, tu vas le voir jeter un peu plus de choses, et tu vas le voir, je jeter un peu plus de choses, mais on l'aider au point. E sinon tu vas-tu, sinon tu vas-tu, tu vas-tu, tu vas-tu, tu vas-tu ? Tu vas-tu, tu vas-tu, tu vas-tu ? Tu vas-tu ? Tu vas-tu, tu vas-tu, tu vas-tu ?pedale au point pour un point de vue de Kingsley ? Je n'ai pas de compte. Je n'ai pas de compte. Je n'ai pas de compte. Je n'ai pas de compte tout à fait que nous sommes venus, nous sommes heureux. Nous avons des chrétiens qui cherchent le fameux bonheur autrement. On voit des chrétiens qui cherchent le fameux bonheur autrement, qui nous recherchent au travers des enseignements bizarres, des fonctionnements bizarres, des thèses bizarres. Alors qu'en réalité, nous ne pouvons pas revenir à la joie véritable ou au bonheur véritable en Christ. Je me pose la question de quelqu'un qui n'a pas réussi à vivre le bonheur à l'habitude sur la gueule. Quelqu'un dit « Amen ». Parce que si tu n'arrives pas à être heureux en Christ, c'est sur la gueule. Mais pourquoi tu vas aller au paradigme ? Parce qu'au paradigme, comment c'est 24 heures sur la gueule ? Si tu n'arrives pas déjà à l'aimer ici, à trouver ta joie et ton cœur dans sa compagnie, dans sa puissance, comment tout le monde a la joie et l'accompagnement dans son royaume ? Quelqu'un dit « Amen ». C'est quoi ? Oui, Dieu a pris des moyens. Il n'entrait pas du ce moment-là dans sa puissance. Alléluia. Le peuple de Dieu est un peu plus grand. Dieu veut bénir. Nous soyons heureux. Mais le heureux de Dieu, c'est le bonheur selon Dieu. Ce n'est pas le bonheur selon l'exemple. Quelqu'un dit « Amen ». Et donc, Dieu veut que nous puissons accéder au bonheur par sa façon à lui. Parce que c'est le vrai bonheur. Je vais vous donner un exemple. Le psaume, j'écoute 1, c'est 1. Heureux selon l'humain. Je pense que c'est le conseil de l'humain. Chaque communauté dans la Bible, heureux, heureux, ça veut dire quoi ? En tout cas, le bonheur est attaché à celui qui fait le tabou. Je pense que c'est le principe de l'humain. Donc là, il y a un principe. Par exemple, on dit « Heureux selon l'humain. » On dit que « Heureux, le bonheur est attaché à une personne qui n'écoute pas les conseils, les méchants. » Parce que le conseil de l'humain, c'est un autre objectif. C'est une chose de déterminer que le bonheur devienne jamais. Et celui qui ne marche pas selon ce conseil-là, il dit « Il est heureux, il vit une forme de bonheur. » Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vont être parmi. Il y a des choses, en fait, qu'il ne va pas vivre. Parce qu'il n'a pas suivi des pas et des conseils des gens qui sont méchants. Il y a des règles. C'est pourquoi ça, ce sont les clés de bonheur. Mais les enfants de Dieu cherchent autre chose. Ils cherchent, ou même, ils cherchent à être élevés. Ils cherchent tout ça. L'élévation ne vient ni de l'humain ni de l'humain. L'élévation vient de l'éternel. Et l'éternel élève à sa manière, à sa façon de l'éternel. C'est pourquoi il faut que tu considères ta vie en Christ. Que ce que tu demandes que tu recherches soit fait en Christ. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cadre de Jésus, quelqu'un dit avec. À l'intérieur du principe de Jésus. Parce qu'il y a des choses, vous pouvez les avoir de plusieurs manières. Quelqu'un dit avec. Si je veux avoir de l'argent, je peux avoir de l'argent hors du cadre de Jésus. Je veux voler. Je veux pas de tout. Je veux voir ma gorge. J'ai besoin de beaucoup d'argent. J'ai de l'argent. Mais je ne l'ai pas eu dans les voies de Dieu. Quelqu'un dit avec. Et donc, tout ce qui semble des voies de Dieu, même si à l'instant, ça semble m'apporter ou résoudre mon problème. Mais en réalité, je suis simplement en train de repousser quelque chose. Là, ça va justement. Malheureusement, tout m'a destructé. C'est très bien. Alors que je peux s'y accéder. Il faut savoir que par les moyens du Seigneur, je peux travailler. Le travail, c'est un principe divin. Et je travaille. Ensuite, je suis rémunéré et je peux accéder à Dieu. Amen. Donc, tout, vous pouvez accéder à tout de deux manières. Soit avec, soit en Christ, soit à l'extérieur des faciles du Seigneur. Mais nous nous invitons et nous nous retrouvons à devenir dans les voies de Dieu. Dans les faciles du Seigneur. Tout ce que tu es bâti, c'est que ça nous accueille parce que tu es bâti. Tu es bâti sans Dieu. Tu es bâti après. La différence, c'est que quand tu es bâti sans Dieu, tu vois toi-même ce que ça se passe. Alléluia. Quand tu bâtis avec Dieu, c'est différent. Quand tu bâtis sur le passé de Dieu, tu bâtis les choses qui sont solidées. Les choses qui sont duas et qui indépendent. Est-ce qu'ils sont connectés au revoir de nous? Très bien. Que Dieu vous bénisse à avoir venu de l'avant. Merci de persévérer. Franchement, je dois l'admiration de nos frères de moi. Vous persévérerez. Vous persévérerez par la prière. Ils aident la prière. Ils sont là. Ils font des enseignements pour Dieu. Vous bénisse. Vous nous êtes tous tous les seuls. Et nous sommes en évation. Vous. Et nous vous portons dans la prière. Et nous vous aimons sérieusement. C'est la première fois. Alors, il y a la façon de dire que Dieu parle ce matin. Il y a la façon de dire que Dieu parle. L'objectif c'est que Dieu nous parle, comme on dit, c'est une différence, c'est une différence, c'est ça notre objectif. Je suis là, après, je disais que Dieu nous sort pas d'ici, c'est un peu mal. Alors ce matin, nous allons parler, les choses dans l'autre, la limite, affectionnée de vous, les choses dans l'autre, on va parler, des choses comme affectionnées, le colosseur chargé des rois, la juge de l'autre, le colosseur chargé des rois, la juge de l'autre, le colosseur chargé des rois, le colosseur chargé des rois, le colosseur chargé des rois, le colosseur chargé des rois. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, chercher les choses dans nous. Le Christ était assis, maladroit, dignitieux. Afectionné vous que chose dans haut, et non à celle. qui sont sur la terre, car vous êtes mort de votre vie et caché de Christ en Dieu. Il y a même une vie. Si donc vous êtes ressuscité, il y a ainsi une condition. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dont qui est ressuscité avec Christ. C'est celui qui est mort qui est ressuscité. Simplement, je ne suis pas à décider qui est mort, on ne parle pas de personne. Comment? En réalité, lorsque tu acceptes le Seigneur de Jésus, il dit que justement, pourquoi le baptême s'est abordé? Le baptême n'est que le symbole, comme dit le médecin. Il dit que c'est la manifestation d'une décision personnelle qui est faite dans le cœur de la personne de se conformer à Jésus, de vivre la vie de Jésus, de vivre la vie en Jésus, justement. Alors, cette personne, elle va faire quoi? Elle va passer par une phase de mort et elle va passer par une phase de résurrection. Ceux qui ont véritablement accepté Jésus Christ et qui sont passés par les eaux du baptême avec tout le Seigneur qui va avec, il y a eu une opération. Une opération de mort et une opération de résurrection. C'est pour cela que celui qui décide de marcher en Christ, il n'accepte d'abord de mourir. Est-ce que tu as accepté de mourir? Et là encore, beaucoup croient qu'il doit y avoir une option pour mourir. Il n'y a pas d'onction pour mourir. Tu vas accepter de mourir. Et c'est un choix. Regardez, Dieu nous a créés toujours. Dieu ne viendra pas, c'est facile. Dieu a créé l'homme et il a voulu l'homme un être libre, un diamètre. Dieu a voulu l'homme un être libre, c'est-à-dire un être qui a la capacité de choisir ou de ne pas choisir. C'est un diamètre. Vous, 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 vous ne voulez pas choisir. Mais en tout cas, Dieu vous donne la capacité de choisir. Même marcher avec Dieu n'est pas une obligation. Dieu vous donne de choisir. Mais quand vous choisissez, choisissez sérieusement. Allélui. Je m'appelle encore avec un frère, il me dit, Franchement, soit tu es dans le Seigneur véritablement et tu vas à fond dans le Seigneur. C'est un petit mot pour dire la grâce qui a votre Seigneur. Ou soit, tu ne choisis pas le Seigneur. Et quand tu ne choisiras pas aussi, le Seigneur ne te donnera pas. Mais le problème, c'est que tu te dis, ça je fais un jour, tu en racontes. Allélui. Il dit à tout le monde, il dit à tous, Je m'appelle devant toi. La première mission, il n'a pas une mission. Je te conseille de choisir. Dans la phase que nous sommes, dans la disposition dans laquelle nous sommes, Dieu ne nous donne que des conseils. Dieu ne fonctionne pas par des conseils. Et même le Saint-Esprit ne fonctionne que par des conseils, pas par l'obligation. Il te conseille. Maintenant, c'est toi de faire de ce conseil-là ce que tu veux. Mais le problème, c'est que si tu n'utilises pas ce conseil-là avant l'histoire, et que tu fais un choix, il y aura un jour où ça ne sera plus une affaire de conseil, ça sera même une affaire de rencontre. Allélui. Ça sera même une affaire de rencontre. Et quand on rencontre, le but de rendre compte, c'est pourquoi ? Parce que derrière, il y a sanction. Quelqu'un dit avec lui. Donc, le temps de grâce, c'est le temps où on a l'impression que Dieu ne fait rien. Même si je fais ça à Dieu, comme ça, rien ne va se passer. Il y a eu des critères qui demandent, moi, je me connais pas, mais je me connais pas. Moi, j'ai triché. J'ai fait ça à Dieu, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais oui, parce que tu es en train de vivre une colère de grâce. Et ce n'est pas parce que la colère ne devait pas tomber sur cette astro-là. La colère n'existait pas. Elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Mais il y a un temps pour la colère. Il y a quelqu'un qui arrive. Dieu a un temps même pour ses garçons. Allélui. C'est pourquoi, elle me dit, c'est possible que vous êtes ressuscité en Christ. Si vous êtes ressuscité. Alors, ressuscité, elle veut dire quoi? Mais quelqu'un qui ressuscite, c'est quelqu'un qui est mort. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Il a été mort. Il est ressuscité. La Bible concerne que celui qui a été ressuscité le roi d'un Dieu, c'est même plus le même Jésus. Il a son corps un peu plus le même. Il avait un corps globule. Ce corps globule a permis de passer au travers du mur, qui nous ont couru dans le mur, dans le lieu où les disciples étaient. Le Jésus qui est ressuscité, c'est le Jésus qui a marché dans une vie différente de Jésus qui est mort. Alléluia. Il a marché dans la puissance de Dieu. Il a marché dans la sainte épreuve de Dieu. Il a marché dans une dimension surnaturelle. Dans une dimension de divinité. Dans une dimension où on voyait que Dieu était en lui et que Dieu était avec lui. Voilà ce Jésus qui a été ressuscité. Voilà ce Jésus en fait qu'on a vu mourir et qu'on a vu revenir à la vie. Donc, tout enfant de Dieu doit passer par cette phase en quelques diamètre. Amen. Tout enfant de Dieu doit connaître la phase de la mort et il doit connaître la phase de la résurrection. La phase de la mort, c'est la phase qui est symbolisée par le braquet. C'est pourquoi justement que l'Église doit baptiser les personnes. Et c'est ce que nous devons faire d'ici la fin du mois, d'une fois la grâce de Dieu qu'il y a une gamètre. Aujourd'hui, à la fin d'entre toutes les personnes qui sont candidats au baptême, on va se voir rapidement, on va continuer les dates, mais nous devons faire le baptême. Le baptême, vous dites quoi ? Le baptême, c'est quelqu'un qui avoue publiquement qu'il a fait le choix de marcher avec Jésus. Et ce choix-là implique deux choses. Ça implique de mourir. Ok ? Et ça implique de ressusciter. La résurrection est une opération automatique lorsqu'on est mort. Moi, Jésus-Christ est mort, il ne faut pas rester là-bas. Donc, le jour où on vous baptise, on vous laissez pas dans la rivière-là, sauf s'il y a une rivière avec l'attaque qui essaie de prendre l'eau. Donc, la toute la vie, ça n'a pas le baptême. Mais c'est pas le cas où on vous dit, c'est 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 le cas où on vous dit. Donc, mais c'est ce qui est caché derrière. Ce qui est caché derrière, c'est quoi ? Mais c'est le fait que, quand je me fais baptiser, c'est un choix que je fais. Ce choix-là, c'est quoi ? J'accepte maintenant le sourd de Jésus. J'accepte de conformer ma vie au principe et à la parole de Dieu. On ne parle pas, on ne dit pas que c'est facile. On ne dit pas d'autre. Le premier coup, ça sera simple. Non. Mais c'est ma volonté qui est engagée dans ça. J'engage ma volonté. Et ta volonté, c'est toi qui la contrôles. De la même manière que tu contrôles ce matin, je vais m'habiller en noir. Ta volonté, c'est plus, tu vas prendre un animal, tu mets ta main. Tu sais, tu n'es jamais bien en rouge. Ta volonté est engagée, tu vois, tu prends ton animal rouge, tu le mets. C'est la même chose. Je décide maintenant de marcher avec Jésus. J'ai vécu comme j'ai vécu maintenant, aujourd'hui-là. Je vais marcher avec le Seigneur. Mais là encore, ça décide que ta volonté soit mise en action. Parce que Dieu ne fera pas des choses à la place de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme comme une machine. Dieu ne t'a pas créé comme une machine. Et Dieu ne veut pas que tu fasses des choses par obligation. Mais que tu fasses des choses par choix. J'ai vécu de la même. La vie que Dieu veut que tu vives avec lui, il faut que ce soit une vie que tu aies choisi. Tu as choisi de marcher avec Jésus. Et quand tu as choisi, tu ne te plais plus. En quelque chose de la même. Lorsque j'ai choisi moi-même, il y a des chrétiens quand tu les écoutes, c'est comme si on les impose à le jour de Jésus. Il y a des choses qui sont normales parce qu'ils ont choisi la vie en crise que ils trouvent anormales. Si c'est ton choix, tu vas plutôt plein de quelqu'un de diamètre. Quand tu fais un choix, tu assumes. Oh, quelqu'un de diamètre. Quand tu fais un choix, tu assumes. Et donc, tous les choix qu'on fait dans la vie, il y a des choses qu'on doit assumer. C'est pourquoi on ne parle pas. Un choix pour réfléchir. Est-ce que je suis prêt à assumer de quelque chose ? Quelque diamètre. Oui. Mais une fois que tu as dit oui, je suis prêt à l'assumer. Mais tu assumes que quelqu'un d' diamètre. Mais tu assumes. C'est pourquoi les personnes qui sont mariées ne savent pas que dans le mariage, il y a des contraintes. Mais quand ils sont dégâts, ils veulent maintenant sortir les contraintes. Non, on ne sort pas les contraintes. Tu as choisi ça. Tu vas jusqu'au bout, quelqu'un d' diamètre. Tu as choisi ça. Tu assumes. Mais plus. Les moins sérieux, c'est ceux qui peuvent s'arrêter en cours de route. On s'arrête en cours de route. Tu sais quand tu as signé un contrat là, c'est le contrat. Et si tu as signé un contrat de deux ans là, avec l'essentiel, et avant deux fois, tu vas les remettre sur le téléphone. Normalement, il va te facturer les autres mois là que tu n'as pas utilisé, même si tu n'utilises pas. Parce que le contrat là, c'est le contrat. Quelque diamètre. quand tu as choisi de marcher avec Dieu, mais tu as fait un choix de vie. Alors, maintenant, lorsque les implications relatives à ce choix là commencent à arriver, il ne faut pas te plaindre, quelque diamètre. Il ne faut pas avoir l'impression que non, on ne touche pas, on ne touche pas. C'est la vie que tu as choisie. Alléluia. Nous avons encore une parole de l'encouragement qui nous dit, mais les préceptes, les lois de Dieu ne sont pas lourds pour nous. Le but de Dieu, c'est pas de nous transformer, mais on est gens frustrés, on est gens qui n'en parlent. Là, nous, non. Vous savez, je disais au Seigneur, moi, si c'est pour devenir patient et être frustré dans ma vie, pourquoi aller travailler dans le tout cas, je suis tranquille. Sur le Jésus-Christ, ce n'est pas égal à être frustré. C'est bien bien. Maintenant, beaucoup de personnes sont dans le combat parce qu'en réalité, c'est pas la vie en Christ qui est frustrée, mais ce sont leurs désirs, en fait, qui ne correspondent pas au désir de la vie en Christ. Et comme ils sont affectionnés encore au désir de leur chœur, au désir de leur sain de vie, donc ils se retrouvent dans des combats entre la peine de leur sain de vie et la vie nouvelle que Dieu leur propose. Quelqu'un dit, c'est pas Dieu qui a un problème. Il y a des gens qui sont épanouis d'être en Christ. Vous pouvez être un couple, une famille qui est épanouie d'être en Christ. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière d'être épanouie d'être en Christ. Parce que Christ, il ne vous demande pas des questions, mais il vous demande de ne pas me donner, il vous demande de vous aimer, il vous demande de vous supporter. Donc c'est la meilleure manière quand il y a des problèmes, Vous appuyez les principes. Quelqu'un dit, ça marche. Il y a des familles où les gens sont bien sûrs, il n'y a plus de pardon. C'est au point là, tu me fais, tant que je ne t'ai pas mis le couteau-là, ça ne s'arrête pas. Tu veux bâtir sur ce genre de principe, alors que si tu bâtisses sur les principes du Seigneur, il y aura le pardon. Il y aura le pardon. Il y a des fois, il y a des choses difficiles à parler. Il y a des fois, il y a des choses difficiles à parler, inimaginables. Il y aura en Christ qu'il faut que tu donnes la force de parler, de quel dialogue. Il faut que Dieu donne la force de parler, parce que c'est comme ça. Donc, être ressuscité avec Christ, pourquoi ? J'aime dire cette personne, il dit ressuscité avec Christ. Pourquoi ? Parce que quand Christ il est mort, la troisième fois, tu es ressuscité. Et quand tu es ressuscité, tu en veux dire quoi ? La résurrection est la preuve que Jésus a vaincu la mort. La résurrection est la preuve que la mort n'a pas pu le retenir sous la guerre. Toutes les personnes qui sont mortes là, ils sont aujourd'hui en étant gardés sur la terre. Quand on a fait des choses que j'étais à l'école, il y en a pas assez. Ce qui a mis l'accident de la terre. C'est que Socrate lui, Socrate lui va aller voir ce qui se passe derrière la mort et puis elle est là pour moi on nous va voir du poison. Donc, j'ai eu une petite place à l'entente, on attend le contre ça parce que quand il est arrivé il va voir la mort la mort, il dit toi là tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas rester comme tout. Tu as une nomme. Tu vas rester ici, là, juste à quoi ? Et quand les hommes maintenant sortent d'ici, c'est à ce moment-là qu'il s'entraînait. Là, il s'est rendu là. On est en train de compte qu'il s'entraînait. Il n'est pas comme le vouloir. Mais Jésus-Christ, quand lui, il est resté là-bas. Parce que ce n'était pas qu'un homme. Il y avait autre chose. Le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, la mort n'a pas pu le retourner. Vous savez quoi? La résurrection en Christ, c'est la victoire sur la mort. Conséquence, tout chrétien qui est ressuscité avec Christ, il est ressuscité dans la victoire pour dominer sur la mort. Et parce qu'il domine sur la mort, il va marcher à l'intérieur de ce qu'on appelle une nouveauté de vie. Une vie où il a maintenant le pouvoir de dominer sur le péché. Tu peux décider, je ne te prêche pas. Est-ce que tu sais que tu peux décider de ne pas pour ça? Maintenant, tu peux décider, je ne te prêche pas. Alléluia! Je voudrais que ne pas être un chrétien prêche, il faut aussi soutenir sa volonté de l'État de la vie. Alléluia! Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est la rigueur de sa volonté. Tout se trouve au niveau de la rigueur de ta volonté. Si ta volonté est impliquée avec toute la rigueur et la force qui va avec, tu t'en sors, tu as la victoire. Mais si ta volonté n'est pas engagée, tu es un tout petit peu corrompu, c'est-à-dire que ta volonté est un peu faite. C'est sûr que la chose commence dessus, c'est pas. C'est la victoire pour laquelle la Bible dit « à tes résolutions ». En réalité, ce qui va exprimer la section de Christ, ce qui va être des hommes et des femmes résolus. Quand on parle de résolution, c'est une implication totale, sérieuse, éphémère de ta décision, de ta volonté. Quelqu'un dirait même. Aujourd'hui, le combat qu'on a mené, en réalité, c'est qu'on va être simplement résolus. Alléluia. Et c'est là que le diable n'arrive pas, plutôt arrive à avoir beaucoup des enfants de vie parce que beaucoup ne sont pas résolus. Beaucoup disent des choses dans leur bouche, mais leur volonté ne s'aligne pas à ce qu'ils disent. Si tu veux réussir dans quelle pression t'as avoir du succès, ce que tu confesses dans ta bouche est la résolution que tu as dans ton cœur que tu sois. Quand c'est aligné, tu t'en sortiras. Alléluia. Ne te mets le péché. Si tu veux avoir la victoire, il faut que quand tu dis que je n'aime pas le péché, le péché, ce n'est pas mort, le péché, c'est la mort. Mais est-ce que tu dis ça pour ce sens que tu me rends compte parce que tu as réalisé dans ton esprit, dans ton intelligence, que tu as compris que le péché, c'est la mort. Parce que si tu réussis tout simplement que le péché, c'est la mort, mais que ton intelligence, qui va collaborer avec ta volonté, n'a pas réalisé que le péché, c'est la mort, ta volonté ne sera pas engagée pour fuir le péché. Alors que même pour fuir le péché, il faut que ta volonté soit engagée. Parce que Dieu ne nous a pas créé comme des machines, en fait. Dieu nous a créé des zones libres, que la volonté, c'est ce qui te pousse à aller agir ou à ne pas agir que tes diabètes. Je prends toujours l'exemple du travail. Le matin-là, même quand c'est l'hiver, ta volonté-là, tu fais fort ou pas, ta volonté-là est debout, là. Pourquoi tu vois le sang à terre ? Donc tu sauf aussi, tu ne vas pas là-bas, on va te redemprer la zone. Avec tous tes challenges, il faut penser la zone. Ce n'est pas le moment pour que je redemprerai. Mais il faut aussi voir les choses de Dieu de cette manière. Il faut aussi voir que le péché va détruire ma vie. Il faut aussi voir que certaines choses que je fais aujourd'hui, qui ne sont pas dans la poids de Dieu, ça va avoir des conséquences sur ma vie. Ce n'est pas parce que les conséquences tout simplement ne sont pas immédiates. Vous voyez, il y a des gens qui aiment travailler à lui. Parce que ce n'est pas immédiat, non, c'est que ça n'a pas d'importance. Des fois, les choses qui vont le plus te détruire, c'est les choses qui prennent le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici. Des fois, les choses qui vont te faire le plus mal, ce ne sont pas forcément les choses qui se sont manifestées à l'instant où tu as vu. C'est des choses qui vont se manifester dans le temps. C'est pourquoi, par exemple, je vous donne des maladies un peu bizarres dans le cancer, et on donne Jésus, il n'y a pas de cancer dans cette salle pour le plus de nous, pour le plus de nous, pour le plus de Jésus. Quelqu'un vient avec lui. Je vais vous donner un exemple comme ce genre de choses-là. Quand on a une cancer sur le milieu, on a tout le temps. On s'entend. On s'entend. Bam ! Tu te réveilles, métastase, on ne peut plus opérer, c'est terminé, tout t'appartient, et puis maintenant, il faut penser à dire au revoir aujourd'hui. Alors que tu lui mets ta vie tranquille, il lui met l'état avec ta vie tranquille. Et le péché, généralement, travaille comme ça. Le péché, c'est comme un virus, en fait, c'est comme quelque chose, quand tu la pratiques, tu as l'impression que pour le moment, ça ne fait rien. Tu viens de pécher aujourd'hui, demain, tu vas te lever, tu vas partir au travail. Il n'y a rien. Tu prises encore demain, tu te réveilles, tu pars au travail. Il n'y a rien. Pour le moment, tu ne sens rien. Mais c'est parce que tu ne sens rien dans ta chair que le péché ne passe bien. Vous pensez qu'un jour, maintenant, tu découvres l'ompeur du dégât que le péché a fait. Donc, il dit, « Ah ben, c'est comme cette personne actuelle, votre conseil est au niveau 3. » Mais c'est trop tard. Nouveau 4, c'est plus. Tu n'auras plus revenir en arrière. C'est comme le premier. Donc, ce n'est pas parce que certains choix qui sont faits, certains actions posées aujourd'hui, à l'instant, ne produisent pas un effet immédiat. Tu ne dois pas être un homme de l'immédiat. Tu ne dois pas être une femme de l'immédiat. Il faut être une femme de sagesse, un homme de sagesse. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pense à demain. Parce que si tu le vis, et certains vivent des milliers, parce qu'ils pensent qu'à l'instant, quand il a l'argent, c'est que pour l'instant, ils ne pensent pas que demain, on s'existe. Quand tu as ça, une mentalité, c'est simplement de vivre une réalité. Même si tu n'es pas des médiateurs, de vivre pour toi, tout cas, on est à l'instant, demain. Je vais envoyer les gens et il a gagné de l'eau pour la part. C'est la même façon que demain qu'il est à l'arrivée. tu as la sagesse de penser à ton avenir. C'est pourquoi ressusciter avec Christ, mais c'est ressusciter en nouveauté de lui, ressusciter avec la volonté ferme et d'engager à marcher dans le brasier de Dieu. C'est-à-dire que ressusciter avec Christ, c'est simplement ça. C'est quelqu'un au niveau de sa volonté, maintenant, il est décidé de marcher en respectant les principes de Dieu et j'engage ma volonté et j'engage ma volonté, j'enlève pas le plus en fait de voir. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que tu n'arrives pas à contrôler ta volonté. Non, parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Tu as fait une feuille à prendre le perdu, le perdu, le perdu, le perdu, les poils, c'est ton perdu. Mettre la feu rouge, Qu'est-ce que tu peux, tu me dis. Parce que c'est des gens qui a des problèmes. Donc tu sais que même, même si je roule comme moi pour la fin, je vais m'arranger à fermer. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce que tu as déjà vécu ou tu as vu, ta volonté est laissée le même moment du plus que je ne dépasserai pas cette vie. Pourquoi à ce moment-là? Ah oui, je dis, il n'y a pas la même chose. C'est parce que tu me l'aies prise des conséquences. C'est parce que tu n'as pas réalisé l'emploi. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ne réalisent même pas la catastrophe que c'est d'un homme en fait. Il y a des gens qui ne croient pas en l'enfer. Quelqu'un de l'enfer n'existe pas. C'est-à-dire qu'on lui dit des choses. Qui a déjà vu ça? Mon frère, heureux ceux qui ont cru son nom. Quelqu'un dit Amen. Alors si tu vas aller voir ça, ça va être trop tard. Tu n'as plus le temps que je vous remise. Il y a des choses pour aller le voir. Si tu les vois déjà là, tu es déjà content. Il y a des choses où le fait de les voir, c'est le fait que la connexion est là. Donc les choses comme l'enfer là, heureux ceux qui ont cru son nom. Comment seulement ça existe et évite la vie de l'enfer. Parce que si on réalisait des fois l'impact de l'enfer, d'une vie loin de Dieu, les conséquences qu'on peut faire de l'enfer. Je pense que notre volonté agit autrement. Alléluia. J'envoie par exemple quelqu'un qui est accro à l'alcool. L'enfer de Dieu. Vous ne voyez pas les conséquences pour vous être content de l'enfer. Vous êtes content de détruire jusqu'un jour où on détecte un cancer. Dans votre foi, il n'y a plus rien. Vous renvoyez les trente ans de votre vie là où chaque jour, vous étiez obligé de prendre des choses. Vous étiez obligé de vous souhaiter. Et c'est possible que des fois les personnes qui arrivent à la dernière ou qui commencent à pleurer les larmes de leur corps. Malheureusement, des fois quand on arrive à ce moment-là, si Dieu ne nous fait pas grâce, même nous nous perdons de plus pour nous. Vous savez, il y a un niveau où Dieu peut permettre, peut encore nous tourner la main. En fait, en réalité, quand Dieu nous tourne la main, c'est quand il nous donne l'opportunité d'entendre des choses ou de découvrir des choses, de défoncer les témoignages des autres, on te parle de concert, foie, cirrhose de foie, tout ça. Mais quand tu entends ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de te tourner la main pour dire, en fait, tu n'es pas obligé d'arriver là-bas sans laisser chauffer. Quelqu'un dit un mec. Et comme justement la volonté d'un homme pour s'engager dans tes choses pour sortir, il faut qu'il puisse imaginer le danger, mais vois le danger déjà que tu vois en face de toi. Vois déjà toutes ces familles-là qui ont été détruites à cause de ça. Mais pourquoi tu pourras, tu vas faire les mêmes choses que tes enfants-là. Vois déjà ça. Vois déjà les conséquences de ces enfants-là qui ont grandi dans les familles séparées pour devenir des voyeurs dans leur quartier-là. Après de poser les actes, tu vas te conduire à faire la même chose que tu es bon. Quelqu'un dit avec. Mais il faut que ta volonté s'engage. Mais ta volonté s'engage sur la base de ceux qu'elle a vus. Tu as entendu. Je pense que tu as déjà entendu tellement de choses. Tu as déjà vu tellement de choses. Mais des fois, tu conduis alors que Dieu nous t'en amène. Et donc, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses dans vous. Voilà maintenant comment le Seigneur vous conseille. Maintenant, c'est véritablement votre volonté qui est engagée. Vous êtes ressuscité en Christ et moi, vous êtes ressuscité. Ça veut dire que maintenant vous avez la victoire sur la mort, vous avez la victoire sur le péché. Tout ça sont les conséquences de votre résurrection en Christ et que votre volonté est engagée mort, dit plus, à faire la volonté. Quelqu'un peut en poser la question de savoir comment on sait que je suis ressuscité en Christ. Ça veut dire quoi cette histoire-là ressuscité en Christ. Ressuscité en Christ, c'est une déjà première mot pour répondre à ça. C'est déjà une opération qui est spirituelle et qui est dans l'encérité par la vie. Quand la Bible dit que si je meurs en Christ et que je suis en Christ, si j'accepte Jésus, je passe par les autres bâtiments, je suis mort et ressuscité en Christ, je crois déjà que je suis mort et ressuscité en Christ par la foi parce que tout ce qu'on a décidé en regardé par la mort. Maintenant, il y a la dimension de la foi, concrètement, comment on vit lorsqu'on est ressuscité en Christ, mais on vit avec une volonté qui est engagée. Alléluia. À faire ce que Dieu veut. C'est le même travail. La volonté, votre volonté, c'est votre moteur. Votre volonté, c'est ça qui vous pousse à faire des choses. Donc, c'est votre moteur, votre actionnaire, ce qui vous pousse à faire des choses, si ce n'est pas aligné à la parole de Dieu ou si vous n'êtes pas décidé à aligner à la parole de Dieu, il y aura des problèmes avec un diabète. Le Seigneur dit maintenant, alors, si votre volonté est engagée et que vous n'êtes venu, vous n'êtes réjusté au fil, cherchez les choses d'en haut. Cherchez. On ne vous a pas dit attendez que les choses d'en haut arrivent vers vous. On dit chercher les choses d'en haut. C'est un diabète. Ça veut dire que dans le processus de la recherche, il y a une autre implication. Quand vous cherchez un styloge chez vous, vous cherchez d'écrire votre voiture que vous ne retrouvez pas. Vous allez vous impliquer sérieusement, vous allez regarder dans l'armoire, vous allez regarder dans vos amis, vous allez regarder partout. En fait, vous êtes dans une démarche consciente dans laquelle vous êtes motivé, vous êtes impliqué pour atteindre l'objectif des choses pour rechercher des choses d'en haut. Donc, lorsque la Bible vous dit que si vous êtes ressuscité, cherchez les choses dans... en réalité, on va voir si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ par votre implication de chercher des choses d'en haut. C'est bien bien. votre implication à chercher les choses d'en haut est la démonstration que vous êtes véritablement ressuscité en Christ. Avec Christ et que maintenant, vous voulez des choses dans haut, des choses nouvelles. Les choses dans haut, c'est les choses de Dieu. Beaucoup se bloquent à ça parce qu'ils estiment que les choses de Dieu sont ennuieuses. Il y a quel ennu de pouvoir chercher les choses. Parce que les gens ont été formatés à la religion. Jésus-Christ, il n'est pas un religieux. Et Dieu n'est pas venu comme femme des raisons. Non, quand vous venez comme ça, comme on est comme ça. Non, vous faites des trucs comme ça. Vous avez des foulards sur la tête pour que vous venez comme des moines. Non, non, non. Cette impression, c'est ça qui leur fait peur. Les choses de Dieu l'ascension font mieux moi, je suis jeune, je veux comme ça, je veux terminer, je veux terminer, je veux parler comme ça. Non, tu peux être jeune, tu peux être ce que tu veux et appliquer les lois et les principes de Dieu pour ne pas nous avoir. Et c'est des bons principes parce que c'est les principes de celui qui a créé l'homme, que celui qui a créé l'homme. Je préfère moi écouter celui qui a créé l'homme, qui m'a créé que d'écouter les histoires que racontent les gens qui ont expérimenté des histoires à gauche et à droite. Je ne veux pas écouter la voix de Dieu parce que c'est la voix d'authentique. Partout où il y a des problèmes, c'est parce que l'ordre de Dieu n'a pas été dit. Vous m'entendez ? Partout où il y a des soucis, c'est simplement parce que les soucis et les problèmes c'est égal à quoi ? C'est égal au non-respect des principes de Dieu. C'est aussi simple que ça. Voilà la définition sociale. Vous avez des problèmes de votre couple ? C'est parce que quelque part l'ordre n'a pas été respecté. Mais c'est tout, mais il n'a pas été respecté pourquoi ? Des fois c'est très subtil. C'est très subtil. Tu vois, par exemple, un mari qui va avec sa femme sa femme refuse. Mais tu n'essaies pas de tenter de violer l'ordre de Dieu là. Et ça peut avoir des conséquences que tu n'estimes, que tu ne réalises même pas cette histoire. Vous m'entendez ça ? Vous m'entendez ? Vous m'avez dit ? Non, quand tu te vois, ton corps ne t'appartient plus. Mais il y a des gens qui n'ont rien à foutre. Je vous dis la vérité. Non, 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 tu ne me touches pas. C'est mon corps. Mais il me dit, hey ! Il y a des me disent que ça ne pertient plus. Rémas, sacrales, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. Non, toi, quand tu fais ça, tu estimes qu'en fait, il n'y a pas de problème. Non, c'est mon corps, c'est ma vie. En plus, c'est ça qu'on va rajouter un peu de la philosophie à la française, là, tout ça, ça va avoir encore là, pas encore. ça décrit encore. Non, mais moi, je fais ce que je veux. Ah, donc, tu fais ce que tu veux. Dieu a dit qu'on fait comme ça quand tu fais ce que tu veux. Mais quand tu fais ça subtilement, arrête ta volonté ou ta croissance, tu viens de violer un principe de Dieu et ce principe d'avoir frappé comme ça. C'est vrai que quelqu'un comprend. Et quand les problèmes vont arriver, les gens commencent à pleurer. De ce que c'est parce que il va arriver. Non, tu sais ce qui t'arrive. Parce que tu sais ce que tu fais. C'est quelqu'un d'abord. Tu sais ce qui t'arrive. Parce qu'il y a des principes que tu n'as pas appliqués. Malheureusement, on ne connaît pas les autres. Peut-être que d'autres vous ne les connaissez pas. Mais quand tu les connais, tu as l'occasion de connaître la parole de Dieu. Au bout d'un moment, efforce-toi à dire. C'est quelqu'un d'y amène. C'est quelqu'un d'y amène. C'est pourquoi s'il y a des choses qu'on connaisse à savoir, ça n'est possible d'y amène. Ça n'est possible. Parce que partout où il y a un problème, c'est parce que l'ordre du Dieu n'a pas été récré. Et c'est pour ça que quand on a des problèmes, il est possible d'y amène. Ou l'ordre du Dieu n'a pas de souci. Mais non, peut-être que toi, tu estime que tu as respecté les compétences en particulier. Mais est-ce que celui qui est en face peut-être aussi agit? Parce que quand on est enversé dans des choses que tu ne peux pas être capillées, le choix de l'ordre est d'avoir des consensions. C'est pourquoi j'aime cette parole. C'est 366. La prévaluie avec moi est 366. Oh my God. Quelle sagesse. Parce qu'il y a des consensions de Dieu dans tout ça. Il y a des consensions de Dieu dans tout ça. Oh my God. Regardez. La Bible dit que là, ça coûte au sain. à partir du verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu. Qu'elle pourra redresser ce qu'il a couvré? Verset 14. Non, je vais commencer dans la c'est dix. Il est trop fort. Verset 14. La Bible dit, ne dis pas d'où vient que les choses que les jours passaient étaient meilleures que ceci? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Je te dis, ne te pose pas la question mais pourquoi l'avance était bien? Pourquoi que les choses marchaient dans mon cours? Pourquoi que les choses marchaient? Pourquoi que ma famille a marché? Mais tu es la Bible dit, ne te pose pas ce genre de questions parce que ce qu'est cela ne vient pas de la sagesse. Pourquoi ça ne vient pas de la sagesse? En d'autres termes, quelle est la bonne manière de faire face à ce genre de dévainement, à ce genre de situation? Verset 13, verset 18. Donc, car ce n'est point par sagesse que tu dis cela. Verset 1. La sagesse vaut autant qu'un héritage est même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ordre de la sagesse, on est abruté comme à l'ordre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce que la possède. En réalité, Dieu entend de nous dire quoi ici? Il entend de nous dire mais quand vous êtes maintenant, la vie d'hier n'est plus saine là, l'hier c'était bon, maintenant c'était plus bon, avant j'aime, maintenant j'aime plus, avant, franchement quand on venait de se rencontrer, tout était vraiment nickel, on était fusionnel, Dieu dit ceci, ne te pose pas ce genre de questions parce que ce n'est pas de la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 13, regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a promé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il dit, regarde Dieu, regarde les principes de Dieu qui pourra redresser ce que Dieu a promé. En autre terme, qu'est-ce qu'il va échapper au principe que Dieu a promé? Rien ne pourra échapper au principe que Dieu a promé. Rien c'est 14, au jour du bonheur sois heureux. C'est le conseil de la vie de Dieu. Au jour du bonheur sois heureux. Au jour du malheur réfléchis. Devant le malheur il y a une attitude d'abord, ce n'est pas de se plaindre de griller tout le monde, d'accuser tout le monde de se mettre comme ça, c'est les sorciers d'Afrique qui sont en train de la consulter, la mamie qui est restée en blague là-bas, pour les sucoles. Tu peux accuser tout le monde, tu peux accuser tout le monde. Le conseil que te donne la vie au jour du malheur. Qu'est-ce qu'on fait au jour du malheur? Voilà! Au jour du malheur réfléchis. Quand tu es dans le malheur, quand tu es dans une situation qui te fait mal, quand tu es dans une situation qui t'attriste, la Bible ne te dit pas de pleurer d'abord, la Bible te dit réfléchis. My God! L'influencer va dire quoi? Pourquoi j'en suis arrivé là? C'est ça que ça va. Il ne suffit pas d'accuser tout le monde parce que dans tout, tu as aussi ta part de responsabilité. Quelqu'un vient avec. Dans tout, tu n'auras une part de responsabilité. Tu sais, même quand tu viens de dire que non, je réagis parce que quelqu'un m'a jugé. Tu es responsable des conséquences qui te sont arrivées, même si ce n'est pas toi qui as jugé. Mais toi, tu es responsable du fait que toi, tu as jugé. Pourquoi? Parce que la Bible dit sur le malheur. Toi, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis pas. Donc, tu ne t'es pas obligé. tu es responsable. Tu ne vont pas venir dans tout naturel avec de la parole. Parce que tu as répondu, c'est le plus que tu es dans les conséquences qui arrivent. Même si ce n'est pas dans les mêmes, c'est le plus que tu es responsable. Et ça, ce ne sont que les choses que la réflexion peut te donner. C'est-à-dire que les personnes, quand elles sont dans les problèmes, ils bloquent leur réflexion, ils dédèrent juste les pleureurs, les pleurnichats, l'accuseur, les accusateurs, ils ne vont jamais sortir de leur problème. C'est-à-dire pas. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont dans ce cas. Donc, tu n'as pas compris pourquoi tu es tombé dans quelque chose. Mais cette chose, elle requiert. Jusqu'au jour où tu vas comprendre. Ah, mais moi, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. T'es-à-dire qu'à partir de 20 ans, je choisis de ne plus activer ce problème. C'est tout. Tu es en face de quelqu'un par exemple qui t'a dit que non, moi, j'aime pas que tu me parles comme ça. Mais toi, tu vas continuer de parler comme ça. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Je vous dis la main, moi, quand c'est comme ça, si tu veux résoudre le problème là, on doit s'assoir tranquillement, tu ne parles, je te dis. Mais toi, tu arrives, tu viens d'assister, tu me fais comme ça, tu le fais avec le cœur de l'œil, tu veux pouvoir ça. Tu cherches le problème. Mais quand tu les auras, tu vas dire quoi ? Ils sont en méchant. Mais non. Parce qu'il y a le départ qui est impossible pour quelqu'un d'y amène. Mais c'est là, au jour du malheur réfléchi. Dieu a fait l'un comme l'autre après que l'homme le déconcré. C'est là où on voit que Dieu a fait le jour du bonheur, Dieu a aussi fait le jour du malheur. Tu comprends ? Mais il veut dire que Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre rien de son avenir. Ça veut dire que Dieu, c'est le même qui permet des fois les jours du malheur dans la vie de quelqu'un pour que la personne réfléchisse. Est-ce que tu m'entends ? La bonne réaction à voir quand tu te déconnés tes preuves, tu te déconnes, c'est pas de t'accuser, c'est de réfléchir. Et quand tu réfléchis, commence par chercher ta réflexion, ça ne fait pas de toi. Quelqu'un d'habit. Pourquoi j'en suis arrivé là ? Moi d'abord, moi d'abord. Ah c'est trop facile, non c'est lui, de pointer le bord. Vous voyez, Adon et Eve, vous avez dit, quand il y a une parole, une autre péchée, comme tu as arrivé, chacun a voulu une chérie d'apparachée. Adon dit, non, 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 c'est la femme que tu en aimes. Quand d'autres, tu as vu d'autres de moi, tu as vu de ça. Il dit, sinon tu m'as mis une bonne réaction. La femme, elle a utilisé, non, non, moi je t'ai pour moi, mais c'est un point. Quand il est juste que tu m'as mis dans la chambre, qui est destiné à chaque influence à la chambre, il est à l'opopte sur la rue, mais Dieu, je n'étais pas là, c'est un point de vue de croire. Non, c'est un espontage, je ne trouve pas que tu es réuni, il n'est pas la nécessité de la vie d'un homme. Est-ce qu'on ne savait des fois, qu'à cause des procérences que tu as dans lesquelles ce que Dieu a mis que tu es au moment avec confiance ? Et tu sais, il y a certains dégâts qui arrivent dans ta vie, que Dieu renvoie, il demande à la chambre, à ton mari, pour toi. Non, je vais dire à certaines choses. Quand des fois, les gens veulent se comporter en féminisme, en féminisme, exagéré, là, il ne savait pas qu'il y a des choses pour Dieu à cause qu'il t'a placé sous l'autorité de ton mari, il demande à la chambre, à ton mari, pour toi, ça n'a pas la nécessité parce qu'on ne savait pas. Parce que quand Dieu vient pour une école, même si toi, tu as été connu, la première, tu es en haute, le premier responsable quand Dieu est arrivé dans la chambre, il ne savait pas que quelqu'un qui a l'air d'autorité. Comment on va dire ? Dieu respecte son propre principe d'autorité. Quand tu l'as dit quelque part, il cherche l'autorité. Qui est l'autorité pour lui ? Parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Mais le poste commence à rencontrer non, mais pas que les gens ne mettaient pas sur lui. Il dit, c'est d'abord toi l'autorité qu'il fallait tout faire pour soumettre les autres. Quelqu'un dit « amais ». Donc, des fois, on va mettre les autres des problèmes à cause de ce que... Le premier chose est que tu ne peux même pas te soumettre par rapport aux problèmes du bonheur, tu mènes l'autre des problèmes. C'est-à-dire. Dieu dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Encore, c'est le jour du bonheur. Régit, viens. Il dit, ne pas compte que tu as une licence. C'est-à-dire que tu as une gamme. Oui, Régit, c'est pas dans le cadre de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une licence, c'est-à-dire qu'il y a une licence dans le cadre du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un n'y a même. Tu as témoigné, des fois, ce que tu fais, tu es au-delà avec ta famille, tu es au-delà et tu es au-delà et aucun problème. Dieu dit, au jour du bonheur, il n'y a pas. C'est-à-dire que le bonheur est au-delà. Au-delà, il y a su dans la salle. Mais quand c'est le nouveau malheur, réfléchis. Réflexis. Et réfléchis bien. Et quelqu'un peut. Ne réfléchis pas de manière qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut, et tu es juste les autres que tu vois. La meilleure manière de ne jamais sortir de ce problème, c'est quand tu vas t'être vu que tu es au-delà. Tu ne s'en serras pas. Parce qu'en réalité, tu ne grandis la mort. Quand tu ne grandis la mort, c'est parce que tu ne prendras pas en considération ta mort et la mort. Tu ne prendras pas en considération tes pauvres responsabilités. Leur. Quand Dieu t'a créé, on a tout ce qui se passe de mal autour de toi. Si tu as participé indirectement, tu es responsable. Tu peux même être responsable parce que tu as suscité un, une réaction n'était pas normale. C'est vrai. Après, les gens disent « Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, non. » Même s'ils croient devant les autres, c'est contre eux. Dieu dans sa justice, il y a eu. Comme c'est le juste juge, il juge souvent à l'exprimer de sa vie. C'est le même gars. Si, lorsqu'il y a des problèmes et à l'exprimer de son peuple, si chacun peut trouver l'action de savoir quel moment qu'il n'y a pas de la justice, il faudrait que la pauvre... parce que quand tu vas te rendre compte que finalement, je suis indirectement aussi responsable, tu vas avoir un peu d'humilité, tu vas maintenant chercher des solutions, calmement, sans pour autant venir en position de celui qui vient condamner l'autre. Le bien, c'est qu'un candidat, tu es dans une forme du responsable, mais tu vas te condamner. C'est quand des fois Dieu va jouer le tour dans le monde de lui-même et dans le monde. Même si c'est la honte. Alors que c'est qu'avec le temps de réfléchir, de temps de prendre de moins de pression. Et moi, je ne croirai pas de quelqu'un à dire que tu reviens et continuer d'accuser les autres. Non, tu ne veux pas de plus. Tu avais le plus. C'est la première chose que tu avais. Quand tu vas dans ta police, tu vas aller pour moi, tu avais. Quand tu vas aller chercher Dieu sérieusement, quel que soit le problème, Dieu te parle d'abord de toi. Il te parlera d'abord, même pas encore. Il te parlera de toi. Toi, tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Et pour résoudre les problèmes, c'est comme ça que Dieu en résout les problèmes de leur fond. Parce que ça ne sert pas de venir résoudre à la superficie. Non, Dieu a énervé, il a fait ça très bien. Ça, c'est les conséquences de l'envoyer très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a connu de l'envoyer? Les clés de l'envoyer. Et si on ne veut plus que ça se reproduise demain, on doit voir aussi les clés de l'envoyer. C'est pour cela que le monde, les gouvernements, les futs convaincus, ils vont échouer dans toute leur politique et tout comme ça, vous voyez? Parce qu'ils ne règlent pas les choses de la bonne vie. Eux, ils règlent les conséquences à la fin. Mais les conséquences sont des causes, en fait. Ils font régler les problèmes des causes de l'envoyer. C'est tout. Et la différence entre les solutions des hommes et les solutions de Dieu, c'est que Dieu, quand il règle un problème, il règle depuis sa source. Dieu est tellement sage qu'il ne vient pas régler, il ne vient pas simplement voir la conséquence à la fin. Dieu règle depuis le fond. C'est pour cela que tu peux aller dans une épreuve où Dieu te dit la solution à ton problème c'est la guérison de ton âme. Tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi le lien entre mon âme et ce que je vis dans mon corps? Non, mais justement, c'est parce que tu as un problème de ton âme que les conséquences c'est ce qui se passe dans ton coup. Si tu ne sais pas prendre aujourd'hui. Des fois, il est temps que tu es allé prier Dieu. Ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire et ce qu'il pensait qu'il était le problème, ça n'a pas, il n'y a pas de qui l'a dit. Ils ne comprennent pas. Mais c'est parce que Dieu, quand il résout le problème, Dieu pense à la cause au point de départ. Hallelujah. Dieu compte au point de départ. Le point de départ de ça. Pourquoi je suis colérique comme ça, Seigneur? Il y a quelque chose à voir pour toi. Oh non, mais c'est parce qu'il m'a parlé comme ça. Non, mais tu as parlé comme ça, tu ne t'es pas obligé de t'énerver. Si tu t'es énervé, ça va dire qu'il y a un problème dans le fond, le colère, qu'il faut agresser. Pourquoi agresser? Le calme d'arrivée. Et quand tu acceptes, tu sais que tu deviens conscient de ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer à te transformer. Mais si tu restes dans ta position que non, moi, c'est pas moi, moi, c'est parce qu'il y a une telle chose. Non, 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 tu ne changeras jamais. C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent être bloquées dans ça pendant le long temps. Pendant le long temps. Même les fois de changer ta prière quand tu as des problèmes, même si tu estimes être une victime, tu te retires d'abord tout le monde. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai participé à ce qu'il y a dans le souffle. Pour moi, les yeux pour comprendre où est ma responsabilité. Et bien bien. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin? Ça, c'est les choses dans nous. Ça, c'est la manière dont Dieu veut qu'on puisse aller avec nous. C'est ça, chercher les choses dans nous. Si vous êtes ressuscité, chercher les choses dans nous. Cherchez la manière de Dieu de régler les choses. Cherchez au fonctionnant selon la façon de Dieu de faire. Ce que j'ai entendu vous dire, c'est plus facile à dire. Je sais comme ça quand on fait ça, c'est très facile. Mais il faut entendre ce qui est. Alléluia! Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile à faire que la vérité va être songeant ou songe. Non. La vérité restera la vérité même si elle est difficile à prier. Mais c'est la vérité qui est très bien. Et nous devons prier que Dieu nous aide à l'aider vers la vérité, à affectionner la vérité. Et la vérité est plus tu viens et plus tu viens et plus tu viens. Oui. C'est bien. Plus tu vas commencer à chercher la vérité que tu vas commencer à aimer la vérité. Et tu vas commencer à aimer quelqu'un de vous résister. Alléluia! Quelqu'un ne veut pas entendre ce qu'il faut entendre. Il y a un moment où Dieu arrête de voir vous dire ce qu'il y a vraiment que vous entendre. Non. Il y a un moment, il y a un autre son qui va commencer. Et c'est ça qui vous montre que vous êtes en train de vous dire avec Dieu. Il y a un autre son qui va commencer à venir à vos oreilles. Quelqu'un ne veut pas dire avec lui. Vous allez voir quand on est petit, tu ne vas pas contrailler ton enfant. Dès qu'un te dit que non, mon copain est à l'école tu le prends dans les bras pour le consoler. Ça s'arrête la guerre tu ne vas même pas plus loin. Mais au final, tu vas commencer à grandir et tu vas avoir un problème. Pourquoi il t'attache ? Non mais parce que moi j'avais insulté ses parents. Attends. Tu as terminé à voir. Tu commences mon ami dit l'écoute. Je suis plutôt les parents de vous amis. Ça s'appelait une carrière de vous amis qu'il ne faut pas attendre. Donc au final, au final, au final que tu grandis tu ne résous plus les mêmes problèmes de la même manière. C'est exactement qu'il y a un moment où Dieu a toléré peut-être que chaque fois que tu te plaignes dans ta présence peut-être qu'il te consoler. Oui ma fille, oui mon fils. Mais maintenant Dieu dit tu es en train de grandir et maintenant tu es en face de 6 ans de la même manière. Parce que la maturité c'est que tu sois en face de la même manière. Et quand Dieu est en train de te continuer dans cette saison-là, en réalité, c'est la saison de la maturité. C'est la saison du perfectionnement. Alléluia. C'est la saison où Dieu est en train de tailler et c'est pourquoi sois cette personne responsable, sois cette personne qui réalise et qui recherche en toute chose sa responsabilité. Vous allez voir, lorsque vous allez commencer à vous comporter comme ça, vous allez réveiller tout votre problème. C'est le cas de la même. Parce que, vous savez, des fois souvent ce qui empêche d'arriver des problèmes, c'est parce que personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. Chacun a une raison. D'ailleurs, mon vrai message, j'étais dit, « Accepte de perdre ta raison. » Alléluia. Accepte de perdre ta raison. Si tu t'accroches à ta raison, à la fin, ça doit être moi. Tout le monde doit reconnaître que j'avais raison. Tu vas me donner des combats que tu ne vas pas en donner et tu ne régleras pas tes problèmes. De partir, quand les gens ont reconnu que tu avais raison, qu'est-ce que tu vas donner par jour ? Non, rien, rien. C'est rien, rien. Mais il faut accepter de perdre ta raison. Il faut accepter de perdre ta raison. Parce que les gens ne sont pas aussi fous pour les gens comme ils le disent. Il y a l'action et il y a la réaction. Quelqu'un dit, « Amel, donnez deux chances. » L'action et la réaction. Quelle est l'action le départ pour avoir cette réaction ? Quelqu'un dit, « Amel, tu ne peux pas t'arrêter à la réaction si tu ne comprends pas aussi l'action. » C'est pourquoi les gens les plus difficiles avec les gens n'ont pas avancé des problèmes si les gens ne sont pas prêts à se rouler des conditions. C'est très difficile d'avancé des problèmes à ces gens de personne. Parce qu'ils sont dans une lune, ils sont aveuglés. Des fois, tu es obligé de te taire à tomber le jour où ils vont les yeux. Et malheureusement, des fois, ça peut faire des années. Tu peux mener des combats des années comme ça avec des personnes qui ne sont jamais prêts à accepter que j'aurai une condition. Et finalement, vous allez attendre, vous allez attendre. Si tu as la patience, tu peux attendre même pendant 10 ans. Ça dépend de la patience de soi. Si tu as la patience d'attendre, vous allez dire, tu attends. Mais entre-temps, des fois, ça chante, c'est chaud, et ainsi de suite. Mais dès que vous arrivez à un niveau de maturité, j'ai une conséquence là. De quelle est la chance que j'ai eu? Je vois l'autre dans tous ces états où j'ai fait quand j'ai dit quoi? Est-ce que vous savez, il y a même des actions qui sont mouillettes? On dit une action, là. Oui, il y a des actions qui sont mouillettes. Est-ce que vous savez, il y a des actions qui sont mouillettes? Il y a des actions qui ne parlent pas mais qu'il y a une action qui a des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend, il y a des problèmes? Il y a des actions mouillettes. Tu penses que tu n'as rien pour mettre à poser quand il t'a... Mais pourquoi je n'ai pas parlé? Il y a une plus pensée que tu peux n'en parler de toi, je fais très bien. que tu n'as rien dit. Et pourtant, quand je l'ai vu, je n'ai rien dit. Mais ce n'est pas le fait d'avoir rien dit. Le fait juste que tu es sorti. D'habitude, tu informes quand tu sors. Ben, je fais un tour, de ce jour-là. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas informé. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Je ne t'appuie rien. Action, il y a bien. Quelqu'un, il y a bien. C'est une action qui est venue. Et après, automatiquement, cette action-là, crée quelque chose, chez l'autre. Mais toi, tu ne réalises même pas. Toi, tu estimes que tu n'as rien fait. Et maintenant, quand tu vas avoir la réaction de l'autre, par rapport à ton action mûlée, tu crois que c'est tellement injuste. Mais pourquoi tu te commandes pour toi ? Il n'exagère, il n'exagère pas. Si tu es sage, tu te dis, mais pourquoi tu te commandes ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et cela, il me dit, tu vois, tu as l'habitude, quand tu sors, tu te dis, moi, quand tu ne m'as pas dit là aujourd'hui, pour moi, c'est comme, voilà, j'ai trouvé ça comme fonction de l'autre. Ah, c'est ça, j'ai compris. Le problème, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Le problème, c'est que l'arrivée de les actions mûlées que là. Non, on ne veut pas. Non, si tu te lèges comme ça, c'est toi le méso, c'est toi, le diable est en toi, c'est toi qui a le mémo. L'autre, c'est pas que le diable n'est pas moi parce que moi, si je ne suis pas fou pour arriver là. Vous avez maintenant des problèmes et tant que là, vous n'avez pas mis par la guerre, vous avez l'experiment de tout, vous avez l'experiment des années, non, ça. C'est pourquoi les gens me disent bien, comment les gens me disent que la maturité commence par le fait de concorre des actions. Quand vous faites un accident de la maturité, on est testé des actions. Hallelujah. Vous êtes responsables de le pénal de l'arrivée de la séance et de l'arrivée de la séance et de la séance dans les relations et même à l'Église nous sommes responsables. Est-ce que vous m'entendez ? On doit se sentir responsables à l'Église. Ne soyez pas des personnes immatures. Les gens immatures c'est des gens qui ne réalisent pas ce que tu veux. Je veux dire à quelqu'un, tu sais quand tu ne donnes pas tes enfants, quand tu ne donnes pas ta vie, c'est de l'irresponsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici ? Pourquoi ? Mais parce que tu estimes que la somme elle va se payer toute seule. Ou il y a quelqu'un qui ramasse l'argent, qui dort dans les trucs, elle venaient de la payer. Non ! Quand on fonctionne comme ça, on fait toujours après même ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a eu une responsabilité. C'est pour cela que quand on est dans une affaire, dans une approche de maturité, dans une approche de responsabilité, on verra qu'au final, il y a même des choses qu'on peut éviter. Parce qu'on a été responsables. Quelqu'un dit « amène ». Parce qu'on a été responsables. Tu viens et tu dis « Non, 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 bon, même les enfants ne nous donnent pas. Ils disent « Oh, dans tous les cas, tout le dimanche, rapporte la vie de l'autre ». Non, ce n'est pas parce que les gens ne se préparent pas Il y a des églises où ils vont dire « Non, on va changer cette technique. » Non, c'est ça. Quand on fait un tour ici, vous disiez « Là, c'est ça, on a des problèmes. » « Non, mais on va vous le mettre le « Gloss Barmit » et c'est là, quand tu viens et c'est là. » Non, attends, ça n'a pas de sens. Quelqu'un dit « Amène ». Mais il faut que chacun soit responsable. Quand on est responsable, on trouve la manière de Dieu, la manière de Dieu de régler. Et vous terminez à nous dire « Affectionnez-vous aux choses en haut. Aimez ces façons de faire. Aimez ces principes de Dieu-là. Ayez de l'affection, de l'amour, de l'attachement pour la manière dont Dieu veut qu'on fasse les choses. » Il dit « Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles de la terre. » S'affectionnez aux choses de la terre, c'est des logiques humaines. C'est des logiques humaines. Ça, c'est parce que tu le mérites. Ah bon ? Non, ça va dire « Je le méritais. Toi, si tu méritais, il y a des logiques. » C'est pourquoi tu le méritais. Comment le méritais ? Non. Affectionnez aux choses de l'amour. Aimez la manière dont Dieu veut qu'on se rie. Aimez la manière dont Dieu a mis les choses, les principes d'amour, les principes d'humilité. Tout ça, c'est les choses de l'eau. Vous savez que c'est le deuxième qui a mis les choses de l'eau. Il n'y a pas de l'arrivée dans l'humilité. L'humilité, le pardon, reconnaître, le fait de savoir reconnaître, savoir reconnaître. Tout ça, les choses ont une forme d'humilité. Ça va accepter cet ordre. Ça va assumer tout ça. Ça aide à pouvoir bâtir des constructions de l'humilité. Vous êtes mort de votre éducation. Vous êtes mort. Quand on est mort là, il n'y a plus d'envie. Quand on est mort là, non, il ne veut nous faire passer de toi. Ça va même une baiser de charisme. On ne résonne plus comme ça. Non, mais une femme normale, on ne peut pas faire ça à une femme. Tout d'un seul. Et tu as suivi à l'avenir. Mais tu n'as plus raisonné, oh, il n'a plus fait à une femme. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de ma répartie ? Comment je dois me comporter ? Comment je dois faire ? Mais oui, non, et non, parce que des fois les gens se sont dans leur des côtés qui parlent. Et non, oh, on ne parle comme ça. Si tu me parles comme ça, là, tu vas voir à se détenir. Non, ce n'est plus une affaire, on ne peut pas me parler comme ça. Oh, parce que l'autre est fini, les gens ne leur parlent par contre-là. Oh non, parce que à l'époque mon père, on ne lui parlait pas contre-là. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un, une affaire, une affaire. Non, ce n'est pas une affaire que je suis né de Dieu. Je suis ressuscité de Dieu. Rechercher les gens par rapport à ma situation en haut, par rapport à la situation à laquelle je suis en haut. Vous savez, des fois, il y a des prières que vous avez fait. Des fois, vous avez fait des prières où vous avez demandé à Dieu de vous donner la force d'appliquer sa parole. Je vous remercie. C'est-à-dire que des fois, c'est tellement dur pour vous-même. Mais votre prière, ce n'est même pas d'avoir le problème. Votre prière, c'est d'avoir, Seigneur, donne-moi la force de mettre en pratique la parole. Donne-moi la force d'appliquer ce principe-là parce que c'est là que ça commence. Là, quand tu entends quelqu'un prier comme ça, tu sens que c'est quelqu'un qui a compris. Alléluia. C'est quelqu'un qui a compris. Tu as fait ce que tu dis, Seigneur, vraiment ? de pardonner ce genre de souffrance. Ta prière, c'est de même que d'avoir la prière contre l'autre. C'est d'avoir la prière pour toi-même. Alléluia. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de ne pas voir les choses. Des fois, oui, il y a des réactions qui me viennent. Des fois, il y a des choses qui montrent en moi. J'ai envie de réagir de cette manière. Seigneur, mais je sais que cette manière n'est pas à ta gloire. Donne-moi la force de réagir de la bonne alors que tu fais ça. Seigneur, donne-moi la force de réagir de la bonne manière. Et quand tu as commencé à prier comme ça, tu commences à devenir une personne sage. Tu commences à devenir une personne qui qui qui. La sagesse commence à venir en fait. Et tu verras que la sagesse, elle baie toujours de quelqu'un d'y avait. Tout ce que tu fais par sagesse perdue, quelqu'un d'y avait. La Bible dit que celui qui est à la sagesse, il est comme à l'ombre de l'argent. Vous voyez la sérénité que donne l'enfant? D'autant, quand tu sais qu'il y a l'argent, tu es tranquille, tu dis, rien ne peut arriver là-bas. Que tu peux, même quand quelqu'un meurt là, quand il y a l'argent là, mettons les plantes à l'île, tu sais, on va gérer. Allez voir les familles où quelqu'un meurt à la foudre, il n'y a pas l'âme. Déjà, vous avez le corps qui se vient. Vous avez déjà le fait que vous avez perdu quelqu'un. Mais le monde d'accord vient encore ajouter la pression, vient encore ajouter la christesse. Mais la Bible dit lorsque la sérénité est comme à l'ombre de l'enfant. Parce que l'argent est mal à l'ombre. quand tu as frappé la voiture, il n'y a pas 4 ou 0. Si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce qui peut vous toucher ? Il n'y a pas l'hier. Même si tu dis, il n'y a pas de problème. Parce que tu peux régler. Alléluia. Parce que tu peux gérer. Mais maintenant, on voit l'insécurité dans lequel tu mets quand tu n'as pas l'argent. Voilà. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as une insécurité. Tu ne sais pas pas si demain tu vas rester. Mais maintenant, la raison, moi je fais ça quand je t'ai à l'université à l'université. Regardez-moi, moi je regardais ta boîte de lèvres. Mais après, décret, je décret. Mais bon, je ne sais pas que ça, c'est ça. Il y a des situations qui vont s'accumuler des causes. Tellement que je ne savais pas comment régler les problèmes. Un beau mot, il s'est dit pour embargo, bate-lèvres. Je ne rentre plus dans cette salle-là pour aller vers la boîte de lèvres pour me voir le dévain. Moi, je croyais que je réservais les problèmes. J'ai dit au moins je suis un peu dans la paix mais le jour où finalement tu décides, ou n'importe quoi tu as peur et tu as envoyé un truc par la poste. Donc là, tu te sens obligé d'aller pour l'amortiment. Tu arrives devant les courriers ils avaient, avec un moment qui ça commence même. Maintenant, tu les prends, tu remets toujours de courrier là, tu commences maintenant à l'université au Taiwan. C'est pas de ton français. Mais non, je passe à l'université. avoir de la sagesse parce que, lorsque on marche par la sagesse, car à l'homme de la sagesse, on est habité comme à l'homme de l'argent. Comme à bout d'alentop, la sécurité et la sérénité que tu donnes Maradona, à l'université de la sagesse, c'est un accord. Quand tu ne vas pas dire que ça veste, tu te trouves dans une confort, une forme de confort. Alléluia. Une forme de confort. Quand tu règles ces choses-là, c'est une forme de confort. Qu'au jour du bonheur, sois heureux. Au lieu du malheur, on réveille. Le problème, c'est que certains malheurs ont du très bon parce qu'on réfléchit. On réfléchit. On réfléchit. On réfléchit. On réfléchit à la lumière de la parole. Donc, je réfléchis avec le réel comme c'est la parole. Oui, j'ai réagi. Est-ce que je ne peux pas savoir que la parole n'est pas ? Parfait d'ailleurs. Et, priez même que ce n'est pas d'un malheur. Tu vas voir. Quand tu as l'entrée de ce qu'on parle, le compassion, il est au final, à la fin de la réel, c'est la passion. Tu vas voir la compassion. La compassion, c'est une expression de la lumière. La compassion, c'est une manifestation d'un moment. C'est que là où il y a la compassion, tu ne seras plus forcément très, très exigente. Ce n'est pas que les événements que tu ne les vis pas, ça ne te touche pas, mais tu vas commencer de parler à l'université. C'est une chose qui demande de parler de la compassion et de parler de l'écrivain. Résusciter avec Christ, recherchant les choses d'en haut. Recherchant la manière dont Dieu nous recommande de faire avec les choses. Grandissant dans la responsabilité, de la maturité. Sois-nous maturés responsables dans tous les relations. à l'église, dans nos familles, dans nos services, nos bâtissons. Il n'est pas trop tard pour quelqu'un avec Dieu. Tant qu'on est là, on ne peut pas reprendre la lumière de l'écrivain. Tu peux accepter de reprendre à zéro parce que en réalité, on ne reprend l'écrivain. Je ne reprends avec le départ. Tu peux dire que tu avances la lumière. Tu peux toujours recommencer. Mais l'action est ma réaction. pourquoi j'en suis un à l'écrivain. Quelle est ma part de la responsabilité ? Voici ma part. Seigneur, viens reconnaître. Seigneur, change, transforme. Donne-moi la force. Des fois, il y a des choses que tu penses pour toi être une qualité, mais pour toi tu veux comme on le fait. Non, Mais tu ne dois pas écouter ta tête qui t'éduque pour toi si tu veux qualité. ça reste une qualité. Non. Puisque ce n'est pas simplement le moi qu'il s'agit. Il s'agit de l'autre. Alors comment je peux mener ça ? Comment je peux doser ça ? Comment je peux y mettre un peu de dos pour que ça puisse convenir à tout le monde et à tout le monde. On va se tenir devant remplir ce soir, ce matin. Et je suis vraiment marreux parce qu'en réalité je n'ai même pas fait que moi pour faire le message de l'écrivain. Je me conduise comme ma grande et je crois que c'est pour notre monde. On va commencer à prier. On va dire à Dieu nous voulons le rétablissement de nourrir, de nourrir de la priance de nourrir en toi. Nous voulons faire des choses par toi, pour toi et nous voulons être en toi. Ce que nous allons faire et ce que nous allons dire notre vie soit le rejoint de la parole. Le rétablissement. Alors que des fois nous sommes devant certaines challenges, certaines difficultés qui sont là et que nous émotions aux enseignants de nourrir et nous voulons les rétablissement ou dépasser ou au contraire à fonctionner autrement. Nous voulons comprendre le Seigneur, nous voulons l'écrire, nous voulons aller dans la direction de ce que toi tu veux de nous fassons et quand tu peux nous nous enlire. Comment vas-tu ? nous voulons et nous voulons et nous voulons en part rester brater sur nous-mêmes, sur nos principes, sur nos règles, sur nos conceptions humaines. Nous voulons véritablement et encore une fois nous tenir dans la vérité, dans ta parole. Seigneur, je prie que chacun de nous ne puisse pas comme dit la parole avoir une opinion entre autres et chacun de nous soit suffisamment humble et toujours humble pour se remettre en question. Seigneur, je prie maintenant afin qu'ici encore ce matin que nous ne puissions plus véritablement que tu nous donnes la force de comprendre comme dit ta parole quand chaque chose nous devons réfléchir, que devant tout malheur de notre vie nous devons réfléchir, réfléchir à nos joies, réfléchir à nos attitudes, réfléchir à nos paroles, réfléchir à nos comportements. Père, afin que nous puissions nous-mêmes être transformés. Je prie que derrière chaque épreuve que cela soit une occasion par le Saint-Esprit de nous transformer, de nous perfectionner. Nous sommes au Dieu de gloire dans un centre de perfectionnement parce que tu nous perfectionnes par ta parole, tu nous perfectionnes par tes épreuves, tu nous perfectionnes par les situations que nous ne comprenons pas, tu nous perfectionnes par les choses où même nous n'estimons pas être à la base peut-être à 100%, mais dans tout ça, toutes choses, concours au bien de ce qu'on aime Dieu et tu nous perfectionnes. C'est-à-dire nous voulons simplement avoir le regard, ton regard et tu es à notre vie. Nous ne voulons pas avoir un regard fossé.